Musique 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 Oui, ça va Marc ? Oui, très bien. Dis-moi. Oui, super. Tu es le dernier invité de cette matinée. Oui. Et tu es venu en plus avec un petit cadeau. Mais peut-être avant qu'on en sache un peu plus sur ce magnifique cadeau. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Bien sûr. Alors je suis donc Marco Béron. Je suis producteur pour la télévision et pour le cinéma. Et j'ai créé un festival qui s'appelle Cinema for Change qui est dédié aux sujets de société, aux débats de société qu'on organise une fois par an et on invite des experts et des personnalités influentes à venir échanger et discuter avec le public. Et c'est à travers le festival que j'ai rencontré les gens de Mélissa de l'Agence Spatiale Européenne dont on va regarder une bande-annonce et que je vais présenter juste après. Exactement. Ce cadeau, c'est la vidéo. Donc on va regarder maintenant sur les écrans une vidéo qui va présenter le projet Mélissa. C'est ça. C'est ça. OK. Nos ressources sur Terre sont limitées. Nous devons revoir nos habitudes afin de préserver ces ressources. Le projet Mélissa de l'Agence Spatiale Européenne, par son expertise en économie circulaire, montre la voie. Depuis 35 ans, le projet Mélissa vise à rendre les missions spatiales autonomes et durables, en recyclant efficacement tous les déchets. Avec un objectif, assurer la survie des astronautes lors des futures missions vers Mars. Des voyages de 1000 jours minimums pour l'aller et le retour. Ce documentaire offre un nouveau regard sur l'exploration spatiale et met en lumière les bénéfices de la recherche terrestre pour l'espace et de la recherche spatiale pour la Terre. Le projet Mélissa démontre qu'il est possible d'explorer l'espace en favorisant une exploration durable. Un projet super original. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet ? J'ai animé un débat pour l'ambassade de France à La Haye, avec deux personnes qui étaient là, dont une que je ne connaissais pas et qui était le directeur de Mélissa. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce projet. Tous les projets dans lesquels je m'investis, en tant que producteur ou avec le festival, j'ai besoin que ça ait un sens. Et aller dans l'espace, on peut se demander où est le sens, mais là, il y en avait un. Parce que d'abord, leurs travaux qu'ils ont lancés en 1987, avec un objectif, qui est d'assurer la survie des astronautes qui vont aller sur Mars et qui vont revenir. C'est des voyages de 1000 jours. Ils ne travaillent pas pour les voyages sur la Lune, ils travaillent pour des voyages qui vont aller, pour des astronautes qui vont aller sur Mars. Et là où l'histoire est intéressante, parce que bien évidemment, une fusée, ça va bien évidemment abîmer l'environnement. Il y a des lanceurs, c'est du kérosène qui est mélangé à d'autres choses. Au-delà de ça, aujourd'hui, ils se sont rendus compte. Et c'est là où on se rend compte que l'intelligence a toute sa force. Ils se sont rendus compte qu'aller sur Mars, à un moment donné, ils ne peuvent pas juste que consommer tout ce qu'ils vont mettre sur le vaisseau et puis manger, manger et jeter à l'extérieur. Au bout d'un moment, ça dure tellement longtemps qu'ils sont obligés de réfléchir à comment tout recycler. Donc, ils sont rentrés dans une démarche depuis 1987 d'optimiser tout ce qui est dans le vaisseau et de tout recycler et de rien jeter. Et je fais le parallèle avec la NASA qui, elle, avait les moyens et qui a toujours les moyens de jeter. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur la Lune, il y a eu six voyages par les Américains. Et en fait, actuellement, en ce moment, il n'y a pas d'humains sur la Lune, mais il y a des sacs poubelles que la NASA a laissés sur place. L'Agence spatiale européenne, eux, aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas le choix. Ce n'est même pas une question d'éthique. C'est qu'ils se sont rendus compte que si on ne travaille pas et on ne réfléchit pas à avoir une économie circulaire totale de tout recycler, de tout réutiliser, en fait, les gens ne vont pas survivre à ce voyage. Et après, tu t'es impliqué sur plusieurs projets, dont le projet Ménissa. C'est quoi pour toi les prochaines étapes ? La prochaine étape, c'est une bande-annonce. Donc, bien évidemment, on n'a pas tourné les images, mais c'est un projet qu'on est en train de présenter aux chaînes de télévision. Et l'idée, c'est effectivement d'en faire un deuxième, de continuer, mais dans l'immédiat, bien évidemment, c'est de le vendre aux chaînes, tout simplement. Et si je peux juste faire un parallèle et donner une information qui montre à quel point, quand on est intelligent et qu'on sait s'adapter, parce qu'on n'a pas le choix, on fait bien les choses. Il y a du bon chez l'humain, il y a du moins bon. Mais dans le bon, sur l'Agence spatiale européenne ISS, tous les astronautes, mais je dis bien tous, consacrent la moitié de leur temps à préserver, à protéger, à arranger le lieu où ils sont. C'est-à-dire que la moitié de leur temps, c'est la protection de l'environnement dans lequel ils sont. Si nous, humains, sur Terre, on se consacrait la moitié de notre temps à notre environnement, la planète irait mieux. Alors qu'elle n'a pas besoin de nous et nous, on a besoin d'elle. C'est vrai que c'est une belle manière de voir les choses. Et du coup, par rapport au projet Mélissa, est-ce que tu aurais des anecdotes ? Oui, alors j'ai même des exemples, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, tout le monde sait effectivement qu'on fait de la recherche pour aller dans l'espace. Les gens savent moins, c'est pour ça que je m'intéresse à ça aussi, on connaît moins ce qui se fait dans l'espace pour la Terre. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont réalisées et qu'on ne peut réaliser que dans l'espace, donc sur ISS par exemple, et qui est réutilisée sur Terre pour notre bienfait. Par exemple, à Roland-Garros, les eaux grises, donc l'urine, personne ne le sait, mais c'est ce qui est utilisé pour aller sur Mars, qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils ont acheté le matériel, je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas mis à disposition. Mais les eaux grises de Roland-Garros sont traitées par le matériel de Mélissa et réutilisées pour tout l'environnement floral et tout le parc floral de Roland-Garros. Et le BLM, qui était le bateau qui a porté la flamme depuis la Grèce qui est arrivé, ce beau bateau, ce 4 marts, idem, utilise le même système. Donc aujourd'hui, en fait, il y a plein d'applications qui sont créées sur ISS, donc dans l'espace pour l'utilité de l'espace, mais qui sont aussi des informations partagées avec le public. Et voilà, et j'en garde le reste pour le documentaire. C'est un petit teasing pour le documentaire. Et il sera disponible quand ? J'espère qu'on pourra rentrer en production en septembre et donc disponible, j'espère, en début de l'année, ou sur une chaîne traditionnelle, ou sur des plateformes qu'on connaît, qu'on regarde tous. Voilà, j'espère que ce sera le cas. Mais ce qui est intéressant là, c'est que tout d'un coup, on se dit effectivement, la fois d'après, vu que la fiction est toujours rattrapée par la réalité, on a envie par la suite de travailler, de faire des comparatifs entre la fiction et la réalité. Et parce que bien évidemment, l'espace, on a toujours été intrigués, on a toujours été des voyageurs depuis toujours. On va sur les plus hautes montagnes, on va dans les profondeurs. Ça fait partie, je pense, de notre ADN d'humain. Et l'idée, c'est d'aller dans cette démarche et de l'adapter, de l'améliorer pour se rendre plus responsable. Et c'est tout le combat aujourd'hui qui est mené. Parce que Mélissa, leur discours, c'est de dire ne partons pas maintenant sur Mars. C'est trop tôt, on n'est pas prêt. Mais il se reproduit ce qui s'est passé avec la Lune. Quand les Américains et les Russes se sont fait la concurrence pour aller sur la Lune, personne n'était prêt. Ils n'étaient pas du tout prêts. Mais il fallait qu'ils y soient les premiers. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces histoires avec les différents Apollos. Parce qu'ils ont pris d'énormes risques pour l'humain. Et aujourd'hui, il est en train de se passer la même chose avec les Américains, avec les Chinois, avec Elon Musk, avec bien évidemment l'Inde aussi qui vient se rajouter. Et Elon Musk, lui, va absolument partir très rapidement. Mais il s'indique qu'on n'est pas prêt aujourd'hui. On n'est pas encore prêt. Il faut attendre. Et peut-être dernier mot pour conclure. Le progrès, c'est le thème de cette édition. Ça signifie quoi pour toi, le progrès ? Le progrès, pour moi, c'est l'éveil des consciences. C'est partager, c'est discuter. C'est permettre aux gens de... Je pense que plus les gens comprendront mieux le monde dans lequel ils sont, ce qu'ils ont même envie de faire dans la vie, tout simplement, les choix qu'on a à faire, mieux on sera à sa place et mieux on comprendra notre environnement, mieux on pourra en parler, mieux on pourra faire des choix dans la vie. Donc le progrès, c'est aller dans l'intelligence de ce qu'on a de meilleur. Merci beaucoup, Marc. C'était super intéressant.